dans cette vidéo je vais vous montrer trois conseils essentiels pour la phase de reprise alimentaire le premier conseil que l'on peut donner c'est de bien sûr penser à faire la reprise alimentaire pourquoi parce que c'est la phase la plus importante où on peut potentialiser les effets du jeûne et en fait cette phase de reprise créé pour beaucoup de personnes des frustrations un peu d'appréhension de peur pourquoi parce qu'on a peur de craquer pour des aliments qui sont dénaturés on ne sait pas vraiment quel aliment prendre au quotidien lors de la phase de reprise alimentaire donc c'est vraiment important de bien faire cette reprise alimentaire et en fait lorsque j'ai accompagné plus de 800 personnes qui ont jeûné avec jeûne santé en thalasso ou avec le programme en ligne jeûner à la maison j'ai vu que même les personnes aguerries qui ont déjà jeûné plusieurs fois parfois ne savent pas faire la reprise alimentaire ou se trompent souvent dans la reprise alimentaire et disent que c'est la phase la plus difficile donc je pense vraiment que c'est essentiel de pouvoir accéder à une méthode une façon de faire avoir un calepin avec vous pour noter tous les repas que vous souhaiterez faire lors de la reprise alimentaire quels aliments vous allez introduire donc ça c'est vraiment le conseil numéro 2 de noter quelque part les aliments que vous allez à réintroduire à quel moment de la phase de reprise alimentaire parce que même mon mari qui travaille au centre de jeûne a rompu le jeûne une fois en mangeant des frites il a été bien malade il ne l'a plus refait mais c'est pour vous dire que même des personnes qui ont l'habitude de jeûner peuvent se tromper lors de la phase de reprise alimentaire donc pour vous éviter de chercher dans des blogs d'aller sur des sites internet de lire des livres de recettes crues de recettes de reprise alimentaire j'ai compilé toute une méthode pratique simple parce que je pense que tout le monde devrait accéder à ce type de guide pratique et pouvoir ajouter petit à petit les aliments lors de la phase de reprise alimentaire et suivre une méthode qui soit véritablement naturopathique parce que l'on entend plein de choses sur la reprise alimentaire pardon plein de différentes façons de faire mais il y a une façon qui est la plus naturelle la plus proche de notre système digestif et ce système digestif il est fait pour consommer majoritairement des fruits et des légumes crus donc en sortie de jeûne je vous invite vraiment à prendre des fruits et des légumes crus comme premiers aliments dans le programme la reprise alimentaire dans le livre ou le ebook vous allez trouver comment faire une reprise graduelle de l'alimentation quels aliments introduire à quel moment de la reprise alimentaire jour par jour des repas des menus type et des menus faciles à réaliser pas besoin de tout un tas d'appareils comme on le voit parfois dans des livres où finalement cela demande tellement de préparation que l'on est découragé à l'avance et c'est une méthode qui est véritablement naturopathique et proche de la médecine naturelle je vous invite à aller dans le lien ci dessous et télécharger maintenant la reprise alimentaire après le jeûne